bonjour les amis j'espère que vous allez bien david est en votre compagnie et oui ça faisait bien longtemps ça faisait trop longtemps mais le petit david est toujours là avec vous et parmi vous avec ses problèmes d'accouphère alors oui ça doit être cinq ou six mois que je n'ai pas fait de vidéos pendant ces cinq ou six mois beaucoup de choses se sont passées je veux dire autour de nous avec ce covid mais on n'est pas là pour parler de ça on est là pour parler de nous et surtout de comment on se sent au niveau des acouphènes j'ai depuis personnellement en tout cas depuis la semaine passée j'ai un retour d'hyper acousi pour ceux qui ne sont pas sûrs de ce que c'est en fait c'est finalement un problème avec 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 les sons finalement un dérangement avec les sons qui fait que vous devez baisser par exemple le volume de la de la télévision et c'est ce que j'ai eu en fait la semaine passée je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'en fait dans mes oreilles plus particulièrement dans ma mâchoire c'est comme si j'étais sous l'eau et vous savez comment vous savez qu'on vous salait bien sûr n'oublions pas que l'eau est salée quand même vous savez quand vous allez en profondeur sous l'eau je pense qu'à un moment avec avec les oreilles je ne suis pas renseigné sur les termes exacts excusez moi je ne suis pas un expert en la matière mais peut-être que vous allez quand vous allez trop en profondeur un moment vous avez un peu vos oreilles qui commence un peu vous déranger qui font une sorte de bruit sous la pression atmosphérique oui c'est sûrement pas la pression atmosphérique je pense que la pression atmosphérique c'est plutôt vers le haut que vers le bas mais il ya une sorte de pression qui fait que vos oreilles elles sont en alerte et avec l'hyperacouzi j'ai remarqué que c'est la même chose je sais pas pourquoi et c'est là qu'on se rend compte à quel point le corps humain est fou et extraordinaire mais moi je n'ai rien fait de particulier que ce soit au niveau privé ou professionnel vraiment rien c'est faux j'ai fait quelque chose de particulier et ça faisait un moment que je n'avais pas fait mais voyez c'est bizarre il y a deux ou trois semaines je devais finir un projet au boulot et pour me motiver qu'est ce que j'ai fait chose que je n'avais pas fait depuis super longtemps j'ai écouté la musique avec des écouteurs mais vraiment pas fort du tout et je sais pas tout allait bien il n'y a rien qui me dérangeait et là deux ou trois semaines après hop je fais une espèce de mini peracouzi et puis voyez j'étais en train de faire un dinou pour vous dire que je ne sais pas vraiment de quoi ça venait est-ce que ça vient du fait qu'il y a deux ou trois semaines j'ai écouté de la musique avec les écouteurs même pas fort allez savoir c'est peut-être pour ça en fait c'est bon quoi j'avais pas j'avais pas réfléchi mais ouais écoutez la musique ça m'a fait ça m'a fait du bien mais sinon c'est vrai que de manière générale je n'écoute pas la musique avec les écouteurs du coup ce serait peut-être dû à ça quoi parce qu'en plus de cette hyperacouzi j'ai j'ai eu l'impression dernièrement que mes acouphènes ils étaient quand même quand même plus fort et que j'arrivais même plus à faire la distinction entre le son qui sortait d'une oreille et le son qui sortait de l'autre c'est comme si l'acouphène il était vraiment au niveau de mon cerveau qu'il n'était vraiment ni à gauche ni à droite mais pas d'échiquier politique il était au milieu il était il était au centre et là ça fait une ou deux semaines que j'ai vraiment ces acouphènes vraiment au centre et vraiment concentré dans la tête plus que dans une oreille allez savoir pourquoi et enfin comme vous le savez avec le temps là ça va faire trois ans que j'ai des acouphènes ben à part peut-être la nuit où je me dis ah ouais tiens j'ai quand même des acouphènes ou je me pose aussi la question quand je regarde la télé par exemple ouais ça m'arrive encore vraiment un petit conseil d'amis je voulais peut-être dit plusieurs fois ne faites jamais ça en vous mettant vraiment dans une situation vous allez écouter vous êtes vous fait jamais moi je n'ai plus jamais fait et franchement c'est un énorme conseil que je vous donne ne faites pas ce check ne sert à rien ne faites pas non plus le check de regarder la télévision baisser le volume à est-ce que je lisais ce que est ce que je lisais pas encore une fois il faut pas les écouter aux acouphènes vraiment faire comme s'ils n'étaient pas là et vraiment il ya ces quelques situations c'est surtout la nuit vous devez faire avec mais franchement si le reste de la journée vous n'êtes pas concentré sur eux normalement après avec le temps ils font ni chaud ni froid vous allez vous coucher si vous n'arrivez pas à vous endormir comme moi tout de suite après comme je vous ai dit je vous ai déjà conseillé plusieurs fois chacun sa technique relaxation avant d'aller se coucher yoga avant d'aller se coucher moi je vous conseille quand même de pas écouter de son ne pas être sur votre ordi avant d'aller vous coucher ni sur la télé au mieux laissez vous vraiment une heure entre le moment où vous allez regarder la dernière fois votre natel la dernière fois vous êtes allé sur votre pc ou sur votre télé avant d'aller vous coucher comme ça non seulement vous êtes relax et reposé mais vous aurez aussi votre système est un petit peu plus tranquille plus posé et peut-être que vous aurez la chance de vous endormir j'ai lu quelques commentaires dernièrement de gens qui avaient commencé à avoir des acouphènes il y a un ou deux mois alors c'est normal de paniquer je vous rassure moi aussi j'avais paniqué et puis qu'est-ce que j'avais fait j'étais allé sur google ne faites surtout pas ça n'allez pas sur google n'allez pas sur des sites de type allo santé allo docteur ou je ne sais d'autre parce que finalement les gens qu'est-ce qu'ils font ils vont poster uniquement quand ils ont des choses extrêmes et uniquement pour dire que ça ne va pas ils ne vont pas poster pour dire que tout va bien quelles sont les améliorations qu'est-ce qui va mieux d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à faire des vidéos pour les gens qui sont là depuis le début c'était parce que je me suis rendu compte que personne ne parle des choses bien positives et qui vont mieux on est toujours là à ramener quand ça va pas donc s'il vous plaît encore un conseil d'amis vous avez des acouphènes ne commencez pas à aller sur internet sauf si c'est pour regarder mes vidéos bien sûr petite petite pub marketing non vous calmez vous restez tranquille vous prenez rendez-vous avec un orl et à ce moment là vous regardez ce qu'il faut faire ne paniquez pas s'il vous plaît surtout ça ne paniquez pas c'est vrai que c'est des moments où on se sent seul et triste et comme je l'ai dit souvent évitez de vous isoler de rester seul essayez plutôt d'aller vers les gens et d'en parler même si c'est très compliqué mais en tout cas au début je souffrais énormément dans ma chair et j'avais du mal à aller vers les autres peut-être que ça va être un petit peu compliqué d'aller dans des soirées et autres mais ne vous isolez pas et voilà à essayer de chatter avec des connaissances des amis et autres rien pour en parler vous verrez ça vous fera du bien et ça fera du bien aussi des personnes autour de vous qui ne l'oublions pas à la base elles ne comprennent pas ce qui se passe moi j'ai la même chose avec ma famille qui voyait que je souffrais énormément et moi je leur avais pas expliqué ce que j'avais et il se sentait presque plus mal que moi ne comprenant pas ce qui se passait ne pouvant pas m'aider après je leur ai expliqué la chose bah voilà ils ont compris eux aussi ils ont dû accepter comme moi ces apophènes et on a recommencé à vivre une vie quasiment quasiment normale du coup voilà le conseil que je peux vous donner ne paniquez pas n'allez pas sur internet à regarder ce qui se passe et ce qui se passe pas vous allez tomber sur des trucs qui vont juste vous faire peur relaxez vous allez voir un spécialiste et voilà des acouphènes peuvent partir mais n'oubliez pas moi avant de faire mes acouphènes définitifs j'avais assez souvent des acouphènes par exemple après une soirée concert ou autre une journée trop stressé trop chargé où j'avais un acouphènes je m'endormais le lendemain il n'était plus là donc s'il vous plaît c'est pas parce que vous avez un acouphènes un jour ou deux jours qui va être forcément définitif d'accord donc restez quand même positif à ce niveau là ne vous dites pas tout de suite ah voilà je suis foutu j'ai des acouphènes non je suis la peau vivante que on peut s'en sortir avec le sourire et aller de l'avant moi même si ça fait trois ans je vais être honnête avec vous et je serais un menteur de vous dire que non que je serais pas content sur mes acouphènes enfin je vais tourner ma phrase autrement je serais super heureux de plus avoir mes acouphènes c'est pas parce que je les ai je les ai depuis trois ans et j'ai appris à vivre avec que je veux pas qu'ils partent non loin de moi cette idée je veux que mes acouphènes ils partent et ce serait top qu'ils partent est-ce que je serais plus heureux ou pas est-ce que je ferais les choses différemment ça je peux pas vous répondre par contre est-ce que je serais un nouvel homme je sais pas mais je sais que psychologiquement je serais quand même super heureux de ne pas avoir ce petit truc quand même qui me dérange pour parler de totalement autre chose je suis quelqu'un qui suit pas beaucoup les réseaux sociaux mais je suis par exemple plutôt twitch et j'aime bien certaines personnes qui font justement des castes des casters et ce qu'il y a eu là dernièrement moi j'avais commencé à regarder ça il y a deux ou trois ans c'est le Z Event le Z Event proposé par tous ces casters Zerator et compagnie que j'apprécie énormément moi-même franchement je me rends compte avec le temps j'aimerais tellement en fait avoir ma chaîne twitch et et puis et puis caster, caster, jouer à la console et puis en même temps échanger avec ma communauté qui là en l'occurrence serait peut-être une communauté vraiment uniquement sur les acrophènes et je sais qu'il y a plein d'autres soucis dans le monde la faim comme dernièrement le Z Event c'était pour récolter des fonds pour l'action en compte à faim bah c'est top forcément je vais pas dire au contraire je sais qu'il y a le Covid mais ouais ce serait tellement top de pouvoir récolter des fonds alors je dis pas 10 millions et je sais que c'est de loin pas prioritaire mais encore je crois qu'il y a plus d'un quart des français qui ont des acrophènes ce serait quand même top de pouvoir faire quelque chose à ce niveau là pour faire bouger la science et puis je sais pas récolter des fonds et rien que faire en sorte de sensibiliser les gens sur les acrophènes alors je sais hein je pense pas que les casteurs professionnels regardent ma chaîne mais bah si c'est le cas enfin je sais pas prenez contact avec moi ce serait chouette qu'on discute et je sais pas franchement moi me mettre sur Twitch c'est vraiment quelque chose que j'apprécierais énormément faire franchement j'aimerais tellement en vivre parce que j'adore échanger avec les gens être devant une caméra et discuter et euh... alors je sais j'avais dit que je voulais faire peut-être ça sur Youtube mais je sais pas je trouve que c'est un petit peu compliqué de faire ces vidéos en live moi j'aimerais vraiment essayer de me mettre sur Twitch mais voilà je suis un peu... je suis un petit recul en fait parce que voilà il faut quand même être bien équipé et puis je suis pas du tout équipé j'ai juste ma chaise de gaming mais voilà j'ai pas la pièce pour j'ai pas le micro et voilà je devrais me lancer mais je devrais m'enseigner avant donc voilà je lance un peu un appel au professionnel du casting du castage des castagnettes voilà peut-être que quelqu'un va revenir vers moi et voilà sachez qu'il y a des gens pour qui les acouphènes ils veulent en parler ils aimeraient avoir une plateforme pour en parler et voilà est-ce que ces gens connus on n'en parle jamais est-ce qu'ils ont des acouphènes voilà Zerator MisterMV Antoine Daniel Alphacast Maglav qui est très joli d'ailleurs Jill voilà je sais pas si vous tombez par hasard sur ma chaîne et puis que ça vous parle voilà déjà continuez à faire ce que vous faites mais je sais pas par quel hasard par plus grand des hasards revenez vers moi voilà revenez vers moi sinon pour le reste voilà moi ça va ça va bien à part ces petites semaines où j'ai eu un petit peu cette hyperacousie moi de mon côté ça roule j'essaie de rester le plus positif possible avec la situation actuelle et voilà on baisse pas les bras on continue à se battre en restant positif en gardant le sourire et puis voilà la vie continue la vie est belle ne vous laissez pas abattre je vous embrasse je vous envoie plein de bisous plein de pensées positives pardon et voilà moi je suis toujours par là j'aime bien prendre un moment pour vous faire une vidéo ce que j'aimerais c'est vraiment avoir une interaction un peu plus approfondie pour pouvoir vraiment échanger avec vous mais comme je vous ai dit pas le temps pas les moyens pas les accessoires pas les outils faudrait vraiment que je m'y mette mais c'est vrai que pour le moment je pense à d'autres choses donc voilà je vous dis à plus je vous envoie encore une fois de gros bisous profitez bien et on se revoit tout bientôt bye bye ciao ciao